Les hydrocarbures Deux formules brutes CnH2n plus 2 et dont la chaîne carbonée contient des atomes de carbone alignés. On a deux types d'hydrocarbures, les hydrocarbures saturés et les hydrocarbures insaturés. On commence par les hydrocarbures saturés, on va d'être insaturés. Si la chaîne contient des liaisons simples, comme par exemple cet exemple, CH3. C'est le carbone, c'est le pentane. On commence par les hydrocarbures saturés, on a une des liaisons simples. Donc, ils font partie de la famille des alcanes. Les composés alcanes sont identifiés par leur nombre de carbone. Donc, les carbones sont identifiés par la famille des carbones, on a un seul carbone qui s'appelle méthane. Donc, on va voir le CH4 qui fait qu'on a deux méthodes. Donc, on a deux méthodes qui s'appelle l'exercice 7. L'éthane, donc, on a deux carbones. Donc, on a deux méthodes qui s'appelle CH3, CH3. Et là, ça s'écrit comme ça. Je vous donne maintenant des exemples. La nomenclature des hydrocarbures. Alors, comment nommer un hydrocarbure ? Donc, l'exemple est l'ol. Il y a une chaîne carbonée linéaire. Il y a quatre carbones, alors c'est le butane. Vous avez l'éthane, j'enlève le 2. Donc, j'ajoute ici un CH3. Ce n'est pas un CH3, c'est une ramification. L'éthane, il y a une chaîne qui m'a l'adamé de 4 carbones. Donc, lorsque je numérote l'année, comment je numérote ? Alors, comment je numérote la chaîne ? Je numérote la chaîne de telle sorte que les indices de position des ramifications soient les plus faibles possibles. Ça veut dire, je numérote 1 et 2, 3, 4, et pas 1, 2, 3 et 4. Alors, la ramification réveille, c'est le dérivé de méthane. Je ne vois pas la ramification. Donc, il y a le groupement ramifié, il y a le nom du groupement. C'est le dérivé de méthane. Il y a l'éthane. Les exemples, alors ici on a le 2, méthyl butane. Donc, nous avons le troisième exemple. Ici, on a une chaîne carbonée, mais nous avons un, deux, trois, quatre, cinq carbone, c'est le pontane. Et nous avons deux ramifications. Donc, nous avons une ramification, et nous avons une deuxième ramification. Ce n'est pas la ramification, c'est-à-dire que l'on a une ramification. Tu as une ramification, c'est-à-dire que l'on a une ramification, c'est-à-dire que l'on a une ramification, c'est-à-dire que l'on a une ramification. Tu vois, je numérote. Après, choisir la chaîne la plus longue, donc, cette chaîne est la plus longue, deuxième étape, je n'ai en a à-m-lu. On numérote la chaîne de telle sorte que les indices de ramification y coulent les plus faibles possibles. Manège numérote 1, 2, 3, 4 et 5 au mouche 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 1, 2, 1 dit 3, 4 et 5. Donc 1, 2, 1 dit ramification sur le carbone numéro 2, ramification sur le carbone numéro 3. Ça sera le 2, 3, diméthyl, on met un trait là-même, pour dire 2, diméthyl, pantane, pantane. Vous avez mis le mouni ? Alors j'efface et je reprends l'exemple. J'enlève le 3. Donc j'ajoute ici 2 et c'est H3. J'enlève le groupement ramifié. J'enlève la chaîne la plus longue. Il y a qui malrête. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors c'est la chaîne la plus longue. On a kif-kif, hézi, wa illa, hézi, kif-kif. Maintenant j'ai l'exemple, il est aligné. C'est le pantane. Ici on a une ramification. Ici on a une deuxième ramification. Tawa, je dois numéroter la chaîne. Je numérote 1, 2, 3, 4, 5. Ou bien, je numérote 1, 2, 3, 4, 5. Bien sûr, je numérote 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a qui les groupement ramifié sur le carbone. Il y a dans un cas d'indice. sur le carbone numéro 2 et sur le carbone numéro 3 alors, tu as un nom de l'éthyl ou un nom de l'éthyl je vais vous dire que vous avez vu l'éthyl ou l'éthyl bien sûr, vous avez d'après le cours un numérote par ordre alphabétique un numérote par ordre alphabétique l'éthyl sur le carbone numéro 3 alors, on écrit 3 éthyl 2 méthyl toujours des traits 2 très éghr méthyl ok, nous avons vu l'éthyl 1, 2, 3, 4 donc, il y a une méthode à suivre Pantane on passe maintenant pour voir les hydrocarbures insaturés si la chaîne si la chaîne contient au moins une liaison multiple donc, il y a une méthode à suivre donc, il y a une méthode à suivre double on prend deux exemples donc, il y a une méthode à suivre Il s'agit de prop, en. À la khâter, il fait partie de la famille des all et en note en. Les all saines et c'est un triplisant avec 3 carbone et propane et en note in. Il fait partie de la famille des allsines. Il s'agit de 3 carbones qui signifie propane. La formule brute des allsines, c'est NH2N et la formule brute des allsines, c'est NH2N-2. Donc, je vais vous donner deux exemples. Comment nommer les hydrocarbures insaturés? Pour nommer les hydrocarbures, on doit passer par des étapes. La première étape est la numéro 8, la chaîne carbone. Donc, je n'ai pas un exemple. Nous allons faire un double liaison ou un triple liaison qui a été ajouté. Donc, nous allons faire un double liaison. Alors, je n'ai pas un carbone qui a le plus faible indice. Donc, ce carbone est le numéro 1. Alors, ce sera 1, 2, 3 et 4. Je n'ai pas un double liaison. Je n'ai pas un ramification. Je n'ai pas un double liaison. Je n'ai pas un ramification. Je n'ai pas un carbone de telle sorte que la double liaison et la triple liaison sont liées à la carbone. C'est le 3-méthyl-but. On a 4 carbones. Donc, c'est le but. 1-but-an. Je n'ai pas un an. Et je note but. 1-en. On a traité l'exemple est théni. L'exemple est théni. Un, d'ymonie triple liaison. Lorsque je numérote 1, 2, 3 et 4. Ou bien 1, 2, 3 et 4. C'est kif, kif. Alors, je numérote 1, 2, 3. Alors, la triple liaison j'ai de fil ouest. 5 et 6. Je n'ai pas un ramification. la ramification est sur quel carbone? Sur le carbone numéro 2. Kif, kif. Sur le carbone numéro 2, l'an dit 2 ramifications. Deux groupements ramifiés. C'est ça. Une, c'est sur le carbone numéro 5, l'an dit ramification. Les ramifications qu'on l'a dit kif, kif. Il s'agit de méthyl. Alors, ça sera 2,2, 5, triméthyl. L'an dit l'an fichén carbone et l'an dit 6 carbone. Il s'agit de l'hexane. Nahyouane et je note in sur le carbone numéro 3. Alors, c'est le x, 3, in. n'a. Haq, akkono kamana l'gour. Fidiscrypisyon, bich n'chadil kom il yya d'ha seree d'exercices trés intéressants. Nansahkom bich tachiu, tachit muha. Waaba, sur la description, matansaywish. Bisleima, et à tré bientot. tachit muha. Sous-titrage